bon je vais faire cette vidéo je sais pas si les gens vont regarder ou pas mais je sais avoir ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo sur facebook et je sais même pas si je vais pouvoir la diffuser sur sur comment on appelle ça sur youtube bon en ce moment c'est la guerre des médiums sur youtube et sur facebook depuis l'élection présidentielle mais je suis un peu étonné parce que je vous regarde de temps en temps je regarde sur youtube je regarde pas sur facebook mais je suis un peu étonné que depuis l'élection présidentielle bon il ya des gens qui ont raison d'autres qui ont eu tort mais depuis ce jour là vous avez décidé de vous faire la guerre vous les médiums alors moi je dirais il ya 50% parce que je vais mettre les 100% il ya 50% de médiums il ya 50% de médiums qu'ils ont leur propre opinion leur façon de lire les cartes leur façon de même d'avoir des captures ça veut dire d'être médium de savoir les choses mais il ya les autres 50% aussi vous êtes 50% à 100% vous avez tous les deux raisons vous les médiums qu'en ce moment vous faites la guerre mais il ya une autre question que je me pose pourquoi vous faites la guerre parce que de toute façon quand je regarde vos publications ou vos vidéos de toute façon que vous avez tort ou raison de toute façon la médiumité vous la connaissez très bien même au niveau des cartes chacun sa fin de voir les choses ça fait des années que ça existe ça date pas d'aujourd'hui moi une fois il ya longtemps de ça sur ma page facebook et je l'ai diffusé sur ma page youtube il ya certains médiums qui ont commencé à m'envoyer pour bloquer ma page et pour autant ma page facebook et ma page youtube ne concernait que les victimes d'évidence conjugale vous vous êtes acharné sur moi parce que je vous ai critiqué parce que vous m'avez jugé alors aujourd'hui c'est à moi de vous juger vous les médiums qui fait que la guerre une fois j'ai interpellé deux personnes parce qu'elle était train de se fâcher sur facebook et sur youtube aujourd'hui vous continuez entre vous que vous aie tort que vous avez raison sur les prédictions de cette année sur macron on s'en tape on s'en tape il peut arriver qu'on fasse des erreurs il peut arriver que la planète change ou des choses changent pourquoi vous faites la guerre comme ça pourquoi il n'y a pas assez de pain pour tout le monde il n'y a pas assez de pain pour tout le monde il n'y a pas assez de pain vous n'avez pas assez de clients vous êtes obligé de vous attaquer d'envoyer vos amis pour bloquer les pages des gens c'est ce que vous avez fait sur ma page c'est ce que vous avez fait c'est ce que vous m'avez fait moi j'étais neutre dans vos histoires vous êtes permis de me salir aujourd'hui vous appelez vos amis pour vous les soutenir vous appelez vos amis pour vous soutenir pourquoi j'interpelle aujourd'hui parce qu'il en a marre de vous entendre il en a marre de dire c'est moi qui ai eu raison il en a marre de dire que l'autre personne a eu raison moi je vais sur vos pages je vous dis des choses parfois quand j'ai envie de parler parfois quand j'ai pas envie je le fais pas est ce qu'une seule personne a dit la vérité quand je lui ai dit qu'elle allait avoir énormément d'abonnés et je citerai pas les gens que je leur ai dit ça mais je vous suis et je regarde si vous abonnez ils montrent ou ils descendent je vous suis et je regarde ça soit des politiciens ou non politiciens je vous suis je vous observe mais j'ai fermé ma gueule aujourd'hui je l'ouvre ma gueule ce que la marque de vos conneries vous savez dans le monde il ya des bons et des mauvais ce n'est pas à vous de choisir qui est bon et qui est pas bon mais des médiums c'est aux gens de choisir c'est aux gens de sélectionner d'aller chez qui veulent vous n'êtes pas là pour dire que vous êtes les meilleurs de toute façon vous savez quoi dans la vie c'est comme un médecin quand il nous plaît pas on change de médecin est ce que pour autant ce médecin là il est pas bon s'il est bon mais il vous comprend pas il n'a pas compris pourquoi vous êtes venu le voir quand vous allez chez un avocat je donne des exemples réels parce que j'en ai marre de vos conneries quand vous allez chez un avocat qui vous comprend pas qui comprend pas ce que vous voulez dire pourtant vous avez toutes les preuves mais cet avocat ne va pas gagner vos affaires moi je vous donne des faits qui sont rien parce que je suis passé par là est ce que pour autant il a pris votre dossier vous aviez tous les éléments et les a donné au procureur le procureur n'a pas voulu vous suivre il a préféré suivre l'adversé où ils ont raconté des conneries sur vous et pourtant vous aviez tous les preuves et ben appelez ça un karma dites vous que vous êtes obligé de passer par là pour comprendre les choses pourtant vous savez que vous vous avez dit la vérité depuis le début mais vous vous avez décidé de vous faire la guerre entre médiums alors citons une chose une personne a parlé de l'inade vous savez que j'aime pas l'inade parce que c'est pas des gens déjà vous êtes obligé de donner 250 euros je sais pas s'il a augmenté le mec j'en ai rien à foutre je le critique moi on n'est pas obligé de faire partie de l'inade pour savoir si on est des bons médiums ou des bons cartes mentionnes ou des bons magnétiseurs pourquoi c'est eux qui décident si aujourd'hui vous devez exister ou pas exister des gens qui fassent le nettoyer sur les sites internet là quand on a un autre numéro de ciré qu'on a un an et que des gens mettent des 0 800 même la justice on n'a rien à foutre qu'on détourne votre nom et votre numéro de téléphone en mettant des 0 800 avec 2,25 centimes la minute mais ça on n'a rien à foutre et vous vous arrivez vous faites votre guerre c'est moi le meilleur parce que j'ai dit que lui macron allait être élu qu'est ce qu'on s'en tape qu'est ce qu'on s'en tape il a été élu il a été élu pourquoi vous faites la guerre des médiums là qu'est ce qu'on s'en fout qu'est ce qu'on s'en fout qu'est ce qu'on s'en fout vous pouvez pas faire votre vie là au lieu de vous vous acharné sur youtube en parlant sur tel médium tel médium ah celle là je vais la briser celle là je vais la casser celle là elle va plus exister c'est ça c'est ça que vous voulez vous voulez vous vous voulez vous propager la guerre il n'y a pas assez de guerre dans le monde non c'est vrai les présidents qui se font la guerre entre eux parce qu'ils veulent le morceau de terre de telle et telle personne des gens même dans les familles il y a des guerres même dans les familles il y a des guerres entre eux pour juste un morceau de pain alors imaginez vous le monde comment il tourne c'est vous qui faites tourner le monde je vous le dis vous les médiums c'est vous qui faites la pluie au soleil avec vos conneries parce que vous vous entretuez entre vous parce que de toute façon c'est très bien que tous les médiums ne font pas partie des mêmes partis politiques il y en a qui sont pour la droite il y en a qui sont pour la gauche il y en a qui sont pour le front national comme il y en a qui sont pour meilleur champ pour tous ces partis politiques qui existent vous soutiendrez toujours vos partis même si vous dites que c'est pas vrai vous n'êtes pas neutre quand vous faites la médiumité je vous le dis moi vous n'êtes pas neutre si vous étiez neutre vous ne serez pas en ce moment en train de vous faire la guerre sur youtube ou sur facebook si vous étiez vraiment neutre vous restez pas humble Dieu vous a donné un don pour aider les gens mais pas pour vous chamaner pour vous chamailler sur youtube et sur facebook et pas pour dire allez salir allez la bloquer allez faire ça sur son site restez humble si vous êtes vraiment des médiums si vous avez un contact avec l'au-delà on dit toujours qu'on a un contact avec l'au-delà le monde souterrain si réellement vous avez un contact vous dites que vous faites partie de la lumière pourquoi vous envoyez des adhérents salir ou bloquer les pages des autres parce qu'une personne a parlé sur vous si vous n'auriez pas commencé cette guerre ben peut-être qu'elle ne l'aurait pas bloqué votre page elle ne foutrait pas sa merde sur votre page c'est vous qui déclarez c'est vous qui cherchez la merde entre vous les gens choisissent chez qui ils veulent aller c'est pas vous de décider un vrai médium il ferme sa gueule une vraie personne qui a un don il ferme sa gueule il ne va pas salir l'autre pour lui dire t'es un con t'es de la merde de toute façon tu ne vaux pas mieux que les autres un jour sur mes vidéos sur ma page youtube vous avez permis de me dire toi la sorcière on va t'envoyer de la magie noire pour que tu tombes je n'ai pas compris le sens parce que maintenant Dieu vous a donné un don pour jeter de la magie noire sur les gens mais non mais vous ne savez pas ce qui va vous arriver à force de faire ça vous jouez entre la lumière et les ténèbres vous savez les ténèbres sont en bas et la lumière elle est en haut et vous vous jouez avec les ténèbres pour monter au dessus de la tête des gens mais vous savez quoi à force de jouer comment on appelle avec le diable le diable il vous donne un bras et après il vous retire l'autre bras ça veut bien dire ce que ça veut dire aujourd'hui il vous laisse monter 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 mais le jour il a envie de vous faire tomber il va vous faire tomber plus fort que vous croyez jouez 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 bien avec ce qu'il ne faut pas jouez bien vous savez le monde de la politique c'est cruel on voit déjà ils se tapent dans la gueule entre eux ils se parlent ils se salissent entre eux et après ils vont boire le thé ils vont boire le café ou le thé ensemble hein ils vont boire le thé le café ensemble hein et vous vous jouez à ce jeu là vous vous dites tous croyants que ce soit les catholiques les protestants les musulmans les juifs vous dites tous mais vous êtes tous tous dans la médiumité tous vous faites des choses et des choses dans la médiumité comme dans la lumière comme dans les ténèbres mais vous jouez avec les deux les deux comme je dis lumière ténèbres hein il n'y a personne qui est humble il n'y a personne qui est neutre mais jouez bien mais le jour comme on dit là-bas comme vous savez en ce moment hein en ce moment les présidents ils n'ont pas compris hein que en ce moment quand la terre hein elle tourne quand on voit les inondations quand on voit les tempêtes quand on voit tout ce qui se passe dans le monde c'est pas anodin c'est parce que c'est les êtres humains qui foutent la merde et entre vous vous foutez la merde c'est pas anodin c'est vous qui cherchez la merde c'est pas les autres qui cherchent la merde entre vous 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 cherchez la merde quand vous arrêterez de vous lancer des pics et de que vous vivrez votre vie sans dire je suis le meilleur on est tous meilleurs on est tous meilleurs sur cette terre on est tous des bons mais comme ma mère me disait une fois ici t'as ton petit ange blanc et ici t'as le petit diable et quand le petit diable te dit de faire des conneries réfléchis un peu à ce que tu vas faire et vous vous avez pas compris hein vous vous lancez des pics constamment 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 sur Youtube on ne voit que vous ah ben lui c'est le président qui va être réélu lui ah non c'est une femme non c'est un homme non c'est flingue qu'est-ce que vous en savez de la politique la politique elle change la politique elle change la politique personne ne sait exactement réellement les choses c'est eux qui décident de leur destin c'est pas vous qui décidez c'est pas vous qui allez décider parce que vous allez voir faire les cartes voir telle personne elle va être élue l'autre personne elle va être élue c'est pas vous qui décidez de la vie c'est là-bas comme on dit qu'on n'a qu'un seul Dieu je vous le signale c'est là-bas s'il est né dans une bonne période ben il aura sa chance s'il n'est pas né dans une bonne période il n'aura pas de chance c'est comme ça la vie et aussi s'il a une vie une carrière s'il a beaucoup d'amis s'il a son petit carnet d'adresses qui est blindé bien sûr on est tous identiques on est tous identiques il suffit d'avoir le bon carnet d'adresses et vous inquiétiez pas vous aurez les soutiens de tout le monde ben vous les médiuns vous êtes la même chose vous avez des adorants sur vos pages qui vont vous soutenir comme il y en a d'autres qui iront vous critiquer comme il y en a d'autres qui diront vous êtes les meilleurs comme il y en a d'autres qui voudront vous tester quand vous aurez fini de faire cette guerre entre médiums vous savez là la terre elle tournera aussi bien et elle sera propre continuez et là vous verrez comment la terre elle va devenir sale parce que c'est vous qui l'a pollué c'est vous qui l'a pollué la terre aussi vous les médiums à force de vous critiquer les uns les autres au lieu que chacun suit son chemin c'est un message que je vous donne je ne voulais pas m'en mêler mais là c'est trop là c'est trop c'est trop c'est trop c'est trop parce que ça m'a fait penser à moi sur ma page quand vous m'avez sali et que je n'ai pas aimé ça m'a fait penser à moi alors maintenant chacun vient et dit ouais moi j'ai beaucoup d'adhérents alors moi il va me soutenir moi voilà elle va parler de moi que j'en ai pété vous croyez quoi moi quand j'ai fait ma page facebook je leur ai dit je vous emmerde tous je ne sais pas vous êtes votre souci si c'est pour me critiquer me salir m'humilier j'en ai pas besoin moi je sais qui je suis moi hein moi je suis aussi qui je suis moi je n'ai pas besoin qu'on m'insulte comme toutes ces années on m'insultait comme vous l'avez fait alors je donne un message arrêtez arrêtez parce que c'est vous qui foutez la merde aussi suivez votre chemin suivez votre chemin le dommerder le monde suivez votre chemin moi sur ma page facebook il y en a très peu qui peuvent regarder mes vidéos à part s'il la partage d'accord et si j'en ai bloqué certains c'est parce que c'était eux qui me foutaient la merde et qui me cherchaient des noises comme je dis je suis ce que je suis et je ne vais pas me prendre la tête avec des cons qui ont osé me salir pendant tant d'années parce que je n'avais pas la même philosophie que eux je ne voyais pas les choses comme eux parce que chaque personne peut interpréter les choses comme ils le souhaitent et comme certaines personnes le disent c'est en un coeur pur hein même si la tempête elle te tombe dessus tu te relèves même si on essaie de t'écraser tu te relèves alors bouffez-vous entre vous continuez comme ça vous polluerez la terre polluez la terre avec votre langue votre méchanceté polluez la terre et vous allez voir que le jour vous irez très loin vous serez ce qui vous arrivera parce que de toute façon comme vous dites le karma ben vous serez ce que c'est le karma dans toutes les religions il y a le karma vous le savez vous le savez ce qui vous arrivera alors arrêtez de polluer la terre avec vos mensonges et vos salissures sur youtube et sur facebook pour que le monde soit meilleur apportez de l'amour apportez de la joie apportez de la rigolade mais arrêtez de vous insulter c'est la seule chose que je vous demande arrêtez de vous insulter sur ce je vous remercie de m'avoir gardé et je vous souhaite à tous un bon vendredi et je vous remercie